Va devoir se contenter de ce point glané sur la pelouse de Montpellier un 1-1 ce dimanche en clôture de la 16e journée, un point qui ne lui permet pas de dépasser Monaco et Lyon, vainqueurs de leurs matchs respectifs ce week-end. Comme LOL, LASM ou le PSG avant lui, l'homme n'a pas su trouver les arguments pour dominer des Montpellierains qui ont de nouveau misé sur leur défense de fer pour éteindre les timides assauts adverses.Le scénario de la partie laisserait presque penser que les Marseillais s'en sortent à bon compte, notamment en raison de décisions arbitrales relativement favorables et alors que Montpellier a eu les meilleures occasions dans le monde netime d'une rencontre globalement terne.Pour tenter de déverrouiller la défense la plus imperméable de France, Rudy Garcia misait sur Germain au détriment de Mitroglou ou Ocampo, tous deux remplaçant des choix qui n'ont pas permis aux Fosséens d'exercer une emprise suffisamment forte pour malmener des Eroltés figés dans leur 5-3-2 immuables depuis le début de saison. L'homme inoffensif certes, l'homme a eu la volonté de contrôler le jeu, mais avec une possession stérile, à laquelle Montpellier était de toute façon préparé. Conséquence, ce sont les Eroltés qui ont su tirer profit de ce schéma pour aller menacer Mandanda, contraints de s'interposer sur une frappe de ses saignons 9e, puis devant Ambenza 18e. A l'arrivée, il n'était pas illogique de voir la meilleure défense d'Elin virée en tête à la demi-heure de jeu, après un centre contré de Roussillon bien exploité par une demi-volée de Sion 0-29e. Sur un terrain pas facile, avec des espaces réduits en permanence par le bloc adverse, l'homme a peiné pour proposer des mouvements aboutis. Germain, pris dans l'entonnoir, payait pas incisif. Les Fosséens ont eu besoin d'un petit coup de main du destin pour se remettre en selle. La décision de M. Schneider de leur offrir un pénalty pour une main inexistante de Hilton, permettant à Thauvin d'égaliser un 1-1-45e. Face à des lignes toujours aussi resserrées, Marseille n'a jamais trouvé de solution. Cadenacé, les Fosséens n'ont jamais su créer de danger en deuxième période, malgré les entrées de Mitroglou et d'Ocampo, alors que Thauvin était préservé en vue de la Ligue Europa, jeudi. C'est même Montpellier qui est passé proche de partir avec le butin. Mandanda, attentif sur une frappe d'Aguilar 86e, était bien heureux de voir le but de Camara invalidé pour un hors-jeu de position d'Hilton quelques secondes plus tard 90e. Le coup est passé prêt pour Montpellier, pour qui ce point prend un goût un peu plus amer. L'homme, lui, reste en course pour la deuxième place, à égalité de point avec l'Ole et Monaco. L'homme, lui, reste en course pour la deuxième place, à égalité de point avec l'Ole et Monaco. L'homme, lui, reste en course pour la deuxième place, à égalité de point avec l'Ole et Monaco. L'homme, lui, reste en course pour la deuxième place.